Bonjour, chers amis de Nice Fiction, je suis Chantal Robillard. Je vais vous lire quelques-uns de mes textes qui sont publiés cette année. Une partie est déjà publiée dans Dantelles des reflets de Venise, qui est sortie en début d'année aux éditions Astérion. Et une autre partie, plus fantastique, sera publiée, toujours chez Astérion, dans Dantelles des sirènes de la lagune, qui va sortir en juillet-août, dans très peu de temps. Donc, vous en avez la primeur. Alors, je vous précise aussi, pour ceux qui ne me connaissent pas, que j'ai déjà publié en anthologie pour Nice Fiction, dans la numéro 5 et la numéro 6 des Vagabonds du rêve, deux nouvelles qui se passent à Venise, dont une qui est sur une Venise très très lointaine, qui s'appelle Une nuit facétieuse. Alors, je vais vous parler d'abord, lire d'abord des textes sur la lagune, puis sur quelques îles de la lagune, puis nous entrerons dans le fantastique avec quelques sirènes et un doge, et ensuite, nous aurons un petit hommage à Marco Polo, au passage. Et on terminera par la vie quotidienne des Vénitiens, qui n'est pas toujours rose en ce moment. Alors, lorsque la mer est sur le point d'envahir les quais et les rues, des sirènes retentissent dans tout Venise, pour prévenir du danger les habitants, les pêcheurs, les commerçants, les touristes. Mais les sirènes de la lagune, ce sont aussi ces êtres mi-humains, mi-poissons, qui hantent, dit-on, les eaux turbides de la sérénissime. Des brumes de la lagune surgit alors une Venise fantasmée. L'acustre, alanguit frileusement sur ses pieux de bois, les palines. Quand se répandent l'aqua alta, les hautes eaux, le mauvais temps, le brouillard, que souffle le méchant vent de la bora, Venise se métamorphose. Les dentelles des sirènes de la lagune seront chantées ici, sous forme de nouvelles et de poèmes, en contrepoint aux dentelles des reflets de Venise, mes poèmes sur la vie quotidienne des Vénitiens. On a les deux aspects. On se promène en rêvant sur les rives ou sur les canaux, ancrés avec un A, ancrés avec un E, dans l'imaginaire. Venise est une ville hybride entre terre et mer. Venise est une merveille fragile, unique dans notre univers. En tout cas pour l'instant, parce qu'après, je vais la faire voyager, Venise. Alors, nous commençons par la lagune. La lagune, c'est la mer. Lagune, on pense à calme, paisibilité, eau bien endormie. Mais non, grosse erreur. Tempétueuse et troublée, elle en crie parfois. Eh oui, c'est bien ça. La lagune, bousculée par de gros vents froids, se révolte et puis se soulève en grand remous. Noie quelques pêcheurs, deux, trois vacanciers, brise en deux quelques bateaux, puis reprend train-train. Lagune embrumée. Je vous précise juste que je vais souvent à Venise l'hiver. Donc, la brume, le brouillard, le mauvais temps, la coaltage, je connais bien. Lagune embrumée. Port de Burano. Je prends un ferry à deux étages, par soleil tout blanc. Lagune grisée. Sillage crémeux, nerveux, des bateaux, sur l'ido, auto et bicyclette, vision oubliée. Au bord de l'île, gros dragueurs, grutants, limons ou vases, pour Moïse, le barrage à marée. Au loin, gris foncé, se devine un peu bassin de Saint-Marc. Ciel pourtant bleu clair au-dessus de nous. Avec ce temps-ci, où tout se confond dans même brume, grognant les contours, mieux compris Turner. J'espère que vous arriverez à voir. Parce que moi, je me vois en tout petit, donc je ne sais pas si vous voyez bien les images. Voilà la lagune embrunée et voilà au fond Venise, vue de la lagune au soleil couchant. Punta Sabioni. Sur la lagune, redevenue toute bleue, deux hommes debout, là, sur l'eau. L'un d'eux s'accroupit, se penche l'autre plus loin, ont tous deux des sacs, là, sur l'eau. Leur barque est tout près, semble à marée, mais à quoi donc ? Approchons un peu, là, sur l'eau. Bande de terre, quasiment invisible, surgit du néant, là, sur l'eau. Tout à coup, mais clair, bande de sable, se dit Punta Sabioni, là, sur l'eau. Percevoir la lagune de nuit. C'est par ces petites loupiottes, disséminées à travers l'île, que tu vois, la parcourant de nuit, envaporer au blanc la lagune. Tu entends vibrer le gros moteur, tu humes les fluves de la mer, tu pourlèches tes lèvres salées, et tu touches la rambarde mouillée. La lagune enserre Venise, tu la ressens par tous tes ports. De loin, tu contemples la belle île-ville au gré des flots marins. Quelques îles, maintenant. Voilà, quelques îles. Je vous montre très rapidement, toujours si ça passe, le plan, on ne verra rien, le plan de la lagune, avec les lignes de l'ACTV qui fait les liaisons d'une île à l'autre, de Venise aux autres îles et au continent. Voici la lagune vue d'un embarcadère. C'est la ligne 13, si vous arrivez à voir. Sinon, voilà, peu importe. Ça, c'est pris de l'île de Vignole, qui est une île absolument somptueuse, très sauvage. Tout n'est pas minéral à Venise. Les îles sont très surprenantes et valent le détour. On va commencer par Murano, que tout le monde connaît, en été. Mais moi, j'y suis allée plusieurs fois à Noël. Noël à Murano. Il y a peu, j'ai su que là, à Murano, Straparola créa début du conte, écrit. Nuit facétieuse, bien nommée. En décembre, est vu Grand Sapin, tube de verre coloré, sur une place, près d'un puits, chef-d'œuvre des meilleurs verriers. Manger anguilles cuites au four, chez Grand Verrier, avec Suzelle, Gianni, du Palazzo Grassi, le tout Murano était là. Tenus des fêtes et gros bijoux, chacun d'eux, sur son 31, dégustait crevettes grillées, petits carrés de polenta. Dans la longue salle éclairée, mijotait nos anguilles au four. Oui, ceux qui cuisent, verrerie. Après, ce fut la tombola. Qui gagnait-on ? Du verre, tiens. Beau taxi nous ramena, cabine en acajou tout neuf, dans la nuit noire, il faisait bon. Merci Gianni, d'Amurano, aucun touriste ne voit ça. Soirée privée, chance inouïe, facétieux Noël, n'est-il pas ? Retournerait à Murano, cherchait quel palais, quel campo, inspiré Straparola. Douce au conte, essaie-t-il, oui, oui. La voici de jour. Murano. Vu de jour, depuis l'embarcadère, depuis, pardon, le Vaporetto, et là, toujours Murano, vu depuis l'embarcadère d'une autre île, je crois que c'est Vignole, si je me souviens bien. On passe à Murano, l'île de la dentelle. Vous savez que mes deux livres, je vous l'ai dit tout à l'heure, s'appellent « Dentelle des reflets de Venise » et « Dentelle des sirènes de la lagune ». Pour moi, « Dentelle » égale poème, mais c'est aussi un hommage à mes arrières-grands-mères qui faisaient de la dentelle du puits envelé, en Auvergne, et dont j'ai encore le carreau de dentelle. « Inverno a Burano », « Hiver a Burano », par soleil voilé, sont encore plus jolies maisons bariolées, n'ont plus ton criard, comme on les voit tout l'été. Rue principale, les pêcheurs du coin vont s'apostrophant gaiement, car tables bien lourds, les enfants filent, des femmes chargées passent. Et puis, tout d'un coup, la rue est vide, tous sont partis déjeuner, désert le musée de la dentelle, le campanile incliné, il est comme ça, à plus d'un mètre quatre-vingt d'écart, dit un vieux panneau rouillé, « Bon, allons manger ! » Voilà, Burano, un des magasins de dentelles, mais là, c'est pris en hiver, donc les couleurs sont plus assourdies que lorsque vous y allez en plein été. Et nous passons à mon île préférée, sur laquelle j'ai beaucoup écrit, Torcello. Torcello, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était la toute première Venise. c'est de là que sont partis un certain nombre de gens fuyant les Huns, Attila et les Huns, qui sont venus attaquer cette région de la Vénécie, et qui sont allés sur une toute petite, qui était beaucoup plus loin dans la lagune, qui était seule, et qui est devenue le rien. Et de là, ça s'est étendu petit à petit, et on a maintenant Venise complètement à part, alors que Torcello, il n'y a plus que quelques maisons, des champs d'artichauts, des biquettes qui se promènent et qui broutent dans les hautes herbes, et puis des chats, parce que les chats de Venise, ils sont à Torcello. Voici un chat de Torcello, au bord d'une des rares petites maisons, je ne sais pas s'il vaut mieux le mettre comme ça, au bord d'une des rares maisons de Torcello. Un chat de Torcello Depuis Burrano, presque vide, un traghetto mène à Torcello, désert, silencieux, le paysage est ouvert, travaux sur canal que longe un sentier, s'activent deux ouvriers. « Ciao, Othello ! » crie l'un d'eux bien fort. « Me double un grand beau marin ! » « Mais d'où sort-il donc ? » « Baille au soleil chat, au pont du diable allongé, s'étire et s'enfuit, vers champ d'artichaut, broute quatre ou cinq biquettes, des oies vont par là. Il a plu fort hier, se lèche un matou tigré, bois dans flaques d'eau, court vers un vieux banc, au pied de dames statues, sous soleil d'hiver. Se lève un chaton dans le grand fauteuil d'albâtre, trône d'Attila, reflété avec gros puits blancs et ciel dans l'eau, tout près du musée. Jardins grillagés, mélimélo de statues, de potets, de bacs, des panneaux d'étain clament que l'île eut plus de cent mille habitants. Sous la basilique reste silence et langueur, paix des champs, des prés. Ils ont tous fui, les gens ? Dans ce chaos végétal, attendent un chat. Attendez un, bien entendu. Voici un chat, vous ne le verrez pas dans le sombre, mais vous la verrez dans le livre, puisque mes photos que je vous montre là seront dans Dantelles des sirènes de la lagune ou sont dans Dantelles des reflets de Venise. Donc, voici le puits central à Torcello. Le voici juste après la pluie. Cet hiver-là, il avait beaucoup plu et le chat est parti. Voilà. Et voilà, une des petites maisons. Il en reste très, très peu qui vendent de la dentelle. La plupart des dentelles sont vendues à Burano, ou à un pas à Torcello. C'est un peu compliqué d'aller à Torcello. Il faut reprendre, comme je l'ai dit, un traghetto à part. Il y en a très peu par jour. Il ne faut pas rater le dernier, sinon on est coincé. C'est un peu tortueux. Voici ce qu'on voit dans la cour du musée de Torcello. Donc, des statues antiques, romaines pour la plupart, qui sont là, plantées, qui ne font rien, qui sont de la récupération. Ça fait penser un peu à certains forums, à Rome. Et c'est tout ce qui reste de la toute première Venise. Et voici le chat n'y est plus sur ma photo. J'ai une autre photo avec le chat au pied, mais bon, je ne l'ai pas retrouvée. Voici le pont du diable à Torcello. Donc, c'est un pont qui n'a pas de parapets sur les côtés. D'où son nom de pont du diable. Alors, après les îles de la lagune, nous allons entrer dans le fantastique de la lagune et de Venise. D'abord, un poème qui est dans telle des reflets de Venise. Une icône. Ce sont des haïkus sur l'autre façon de curer un canal. Vous savez qu'à Venise, on cure régulièrement les canaux, c'est-à-dire qu'on bouge tout avec des grands palans de fer, de métal, et on évacue l'eau et on racle par terre parce que sinon la vase envahit et puis il y a toujours des gens qui jettent des saletés donc on les récupère. Donc, voici comment on peut curer un canal d'une façon plus ludique on va dire. Un galop dans Venise. Galop, Venise, six siècles qu'on avait le droit. Allons, qui oserait donc ? C'est impossible. Nuit d'ébène à Venise. Ne réveillant personne, envolée, léger, cataclope, 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 sur des intérêts. Blanche et fine, elle tourne, plonge, unicorne, près du squéro dans canal, boueux, hop, le purifie, puis vive, clop, clop, disparaît en ruelle. File vers Zannipolo, seul un chat l'a vu au pont de l'académie. Alors, un conte en verre qui a été, que j'ai écrit évidemment, et qui a été mis en image, montage par Marie Ress. Vous allez voir, j'espère que les photos se verront, en tout cas dans le livre, vous les verrez bien. Conte du Doge et de la Sirène Un soir, sur les quais de Venise, le revoilà, marchait le Doge seul. Un pont dans le noir qu'il descend, sombre et pensif, nonchalant. Un cri dans la nuit, un poignard lui, un grand plouf retentit. Des pas qui s'en vont, remous sur le canal, l'homme se noie. Plus un bruit, la faim, tourbillon, brassage d'eau, bruit nouveau. Hors des eaux, deux bras, belle dame, aux cheveux, blond vénitien, les seins nus, l'air fier, le transporte au rivage en fredonnant un air sur les mers. Le dépose, tout meurtri sur le quai, en sang, mais bien vif, la lame a juste effleuré son flanc droit. On court, on vient, voit, on s'exclame, on appelle un médecin. Lui, j'y, sans un mot, agarre, cherche des yeux, qui l'a sauvé ? Ne l'a-t-on point vue ? Roche la tête étonnée riverain. Il se tait. Il croit qu'il vaut mieux ne rien dire. On le prendrait à tort pour un fou. On le soigne, on le porte en son palais. En cinq jours, il va mieux. Pense toujours à la sirène qui le prie mort au flot, le sauva, puis disparut sans un bruit. Tous les soirs, il va désormais la guetter sur ce canal. Pas très bien parce que ça se passe la nuit, le doge, en train de guetter. Et là, le doge, sur le grand canal, en train de guetter. Mais plus tout seul, vingt soldats le suivent désormais partout où il ne met ses pas. Comment donc oserait-elle approcher ? Les gens du duc vont en permanence patrouiller sur l'eau. Le cœur gros s'en va via la lagune vers la haute mer. part, au gré des flux, sirène, qui, d'Ogares, ne fut. Le vent lui fait voir une voile avec marchand vénitien. À la proue, beau gars qui cherche l'aventure, c'est Marco. guet tout à coup vers les mers de Chine va suivre Polo. Tant pis pour toi, trop novice, jeune doge vénitien. Alors, voici la sirène qui peigne ses cheveux comme toutes les sirènes. c'est une de leurs passions. Et voici la sirène qui s'en va qui s'en va en suivant les pieux vers le bout de la lagune et vers la mer. Alors, le doge que j'ai représenté le voici avec son papa. Il est sur votre gauche, sur l'écran et l'autre doge c'est son père. Alors, je ne voulais pas un doge vieux, moche, etc. Bon, j'ai cherché assez longtemps, j'ai fait toute la liste des doges, des portraits des doges pour trouver un doge un peu plus jeune et j'en ai trouvé un. Alors là, c'était extraordinaire après avoir écrit ce texte. Donc, le jeune que vous voyez sur les photos et que vous verrez mieux dans le livre s'appelle Otone Orseolo. C'est le 27e doge de Venise, il y en a eu une quarantaine et il a été nommé par son père co-réjean, c'est-à-dire co-doge, à 14 ans et ensuite il a été lui-même élu doge, tenez-vous bien, doge de Venise, à 17 ans. Et ce doge, alors vous regarderez sur Wikipédia tout ce qu'il a fait, il a épousé une princesse hongroise et son fils, Pietro, est devenu roi de Hongrie. C'était dans les années mille, mille cent, par là. Onzième, douzième siècle, avant Marco Polo. Toujours dans le fantastique, nous allons avoir cette fois un sirène, non pas une, mais un sirène. Alors ce sont des septins en contrainte du prisonnier, c'est-à-dire que je n'utilise les lettres de l'alphabet que celles qui n'ont ni hampe ni jambage. J'en fais souvent et ça va très bien avec Venise, ça va très bien avec l'ambiance de Venise. Un sirène. Venez, monsieur. Le voilà. Venez, monsieur. Nous avons à Venise en ce musée un sirène en immense vase en verre avec son nom. Oui, vraie sirène animée. Ce sirène crie six sons si au corps marin sonnant. Sur son crâne, ce vieux, il est vieux, ce vieux à rousse crinière. Au museau, un crin verveine, mousseux, remue comme un nouveau-né. Sous ce crâne, âme vive, nous ne savons, monsieur, un sâne sans anima. Venez voir, ce sirène avec un seau se récré à arroser ses voisins avec une eau crasseuse. Vrai sirénien, non un nain aux cuisses serrées en un sac sous un mécanisme. Mais ne souriez ainsi sans le croire. Venez voir, mon sirène, en son vase, en mur à nos messieurs. Avec ses anneaux en or, aux jouits, convaincu serait, mais ce sera six écus. Ah, une cas miséreuse comme mon musée, monsieur, ne saura sans vos écus rassasier ce sirène. Nourris au ré, au mérou, mais sans cesse inassouvis. Or, science sans conscience ruine nos âmes, monsieur. Mais rêvons aux semaines à venir. Verrons-nous ce sirène s'unir avec une sirène suisse ? En aurons-nous, sirénaux, nés ici à Venise ? Alors, cette histoire du sirène, je l'ai déjà racontée d'une autre façon dans « Eau des chimères » qui est l'un de mes ouvrages publiés chez Argemios puis chez Voyel. Je l'ai fait arriver vivant au musée zoologique de Strasbourg. Voilà. Et je l'ai fait rencontrer une licorne. Alors, nous allons revenir maintenant sur un personnage que j'aime bien, cette fois un personnage réel qui a bien existé, qui a fait beaucoup rêver les uns et les autres, moi notamment. Marco, Marco Polo, dont voici un portrait. Bon, un portrait, il est déjà âgé. Je ne sais pas si le portrait est d'époque, mais en tout cas, il est vénitien, fait par un artiste vénitien. Voilà, où là, Marco est déjà en majesté, on va dire. Et il tient dans la main, je ne sais pas si vous voyez, le livre il millionnait, c'est son livre. Et Marco était surnommé il millionnait, c'est-à-dire le millionnaire. Alors, je vous ai préparé deux terrines et un poème, enfin, deux autres poèmes sur Marco Polo. D'abord, une terrine. Il était un jeune marchand qui négociait à Venise. Son père l'emmena en mer avec oncle par-delà les mers. Pé rubis sur ongles, un marchand dette à sa mère Venise. Ne fais point de fleurs Venise. À l'inverse, envoie en mer ses plus intrépides de marchands. Venise offre aux marchands la mer. Ce poème est en dentelle des reflets de Venise. Le suivant est là. Terrine pour un voyageur. Il s'appelait Marco Polo. Vénitien aimé voyager. Ne voyait mer comme prison. Les piombis sont une prison que ne connue l'ami Polo. Longtemps au loin du voyager. Le grand camp, lui, ne voyagait. À Gênes, du fond des prisons, écrivit son récit Polo. Voyager pour Polo, prison ? Xanadou. Xanadou. Vénixiano ou Vénéziano ? Avec un X ou un Z. Se disent et s'entendent les deux. Le vénitien Marco, en tout cas, voyageur au long cours sur les mers, alla vivre en Chine, à Xanadou, capitale de Kubilay comme. Lui décrivit bien d'autres villes, mais jamais il ne ramena, jamais il ne le ramena. Revint riche, millionnaire et seul. Marco Polo de Xanadou. Il millionnait, garda ce nom. Et en français, ça donne le livre des merveilles. Et voilà la cour des merveilles. Corté seconda del million. Je vous la montre. Pas très représentatif. Voilà, corté seconda del million. Del million, c'est deux Marco Polo. Et voilà le soto portego, c'est-à-dire le souterrain qui passe entre deux maisons, qui part de la cour Corté seconda del million pour aller vers une autre cour. Voilà, un détail encore. Je ne sais pas si on peut lire l'inscription au-dessus des deux portes. Corté seconda del million, à votre gauche, et Soto portego del million, à droite. La cour des merveilles dans Corté seconda del million. Voilà, c'est là qu'il habitait Marco, pas très beau, cour du million et cour seconde qui traboulent l'une dans l'autre. Reste d'ouverture, plaque sibylline, bas-reliefs effacés, dauphins, poissons, mêlés, mu. Voilà, de là, parco, je te revois, prêt pour fuir au monde, découvrir l'univers. Et on va passer maintenant à la vie quotidienne des Vénitiens. Alors, tous ceux qui sont allés à Venise reconnaissent ceci, le Rialto, le cœur historique de Venise, vu d'un embarcadère, l'embarcadère du Rialto qui est sur la gauche, je ne sais pas si en rapprochant ou en éloignant on voit mieux. Voilà. Et puis, ceci, un gondolier assis sur le parapet d'un pont et un kiosque vendant de la bain-bloterie pour les touristes. Ça, c'est la Venise des touristes. Moi, c'est une autre Venise qui m'intéresse, qu'elle soit fantastique ou qu'elle soit réelle. Pieux, P-I-E-U-X. Sur le canal grandé, planté gras dans vase, sublime, utile et éternel, les pieux. Décoré d'or, blanc, bleu, uni ou spiralé, bicolore, bleu-vert, rouge-noir ou bois brut. Bateau au mouillage, parfois vient accoster à une ambulance qui tangue et danse bien fort. Dans un grand craquement, j'en ai vu une qui se retourna d'un coup. On en sortit, pauvré, quand même un perfusé que, vite, on engouffra sur un brancard à main. Bon, encore vif pourtant. Mieux vaut ne pas tomber malade à Venise. vivant à l'hôpital arrivé, bel exploit. Entre les pieux, souvent, élégant, caréné, moteur escamoté sous la cajou, taxi, les plus chers du monde. Bien fièrement postés à Venise, les pieux se tiennent droits, costauds ou gracieux, penchés, près des quais. Les Vénitiens aussi, ils savent. Vu du pont, leur reflet sera flou. Alors, à Venise, comme partout ailleurs, il y a des poubelles et on les ramasse d'une façon particulière, vénitienne. Ramassage du jeudi, « C'est le jour des poubelles. Gros chariots en métal gris sont poussés au bord des quais. Vient beau bateau ramasseur, vert, bâché bleu, jaune grue, qui vide leur contenu dans sa tripaye et repart. dame au petit chien. De nouveau, alors c'est un hommage à Anton Pavlovitch qui a écrit « Une dame au petit chien ». De nouveau, m'étais perdue, deux jours cette fois, en brouillard, sans polo, recherchant le magasin des dentelles de cendrillon sur un campiel au désert. Dépliée carte, consultée, surgit d'un palais vieillot dame à chien-chien blanc me mena gentiment jusqu'à l'arrêt « Vaporetto sans sylvestro ». Voilà un pont qui mène à un des arrêts de Venise. je crois que c'est un de ceux qui mènent au fondamenta nové, c'est-à-dire le départ pour les îles de la lagune Murano, Burano, Mazorbo, Torcello. Et voici une autre vue de Venise sur le soir vue de la Giudecca. Percussion. Ça figure dans « Dentelle des reflets de Venise ». Celui-ci. « Monter » ce sont des aïkous. « Monter, monter, puis s'arrêter pour regarder les reflets d'un pont au milieu du guet. Descendre deux, trois ou cinq marches, reprendre sur le pont suivant. Une, deux, huit, dix marches. Monter, descente. C'est que le rythme en Venise, ville des pas, change à chaque coin, place, rue ou pont. La jambe ne peut avoir un pas régulier. Tantôt on valse, un, deux, trois, un, deux, trois, un, tantôt, fox-trot. Parfois, on court ou au contraire, on n'en peut plus, on marque le pas. Enfin, un bout plat. Allons, ça ne dure pas, Venise est bombée. Le mi-temps des ponts est souvent bien arrondi. Tous les parapets, on rampe en fonte, en bois, en briques ou marbre. Quelle variété ! aucun pont pareil, pas un qui naît son petit air bien unique. Dans les rues, partout, pavés, larges dallages claquant sous les pieds. Ah, quel joli bruit ! Chaque pas est sonore dans les rues la nuit. Mais, trop d'arrêt, ça vous brise la cadence. Alors, on repart. Venise, ville de percussion, tous ces sons qui se font écho, 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 écho. Et c'est un hommage à Umberto aussi. Labyrinthe de noms. On repart un peu dans le fantastique, mais en même temps, c'est bien la vie quotidienne, vous allez voir. Je m'étonnais des noms, des rues, canaux et ponts qui en ont souvent deux. Qu'un canal soit bordé par deux quais différents, lui, d'un troisième nom. Ça fait trois. Le rio Sanvio est un bon spécimen. Le longe, deux beaux quais, fondamenta vénière, rive cabra gadin, qui mène à la calier ou vie malogeuse, squero centrovaso, c'est bien pire encore. Bon, pour la Fenice, vous l'avez déjà compté, basta, c'est Venise. Normal, m'a dit Pierrot, pas construit de concert. Un côté rajouté, quelques siècles après, ou quartier différent, ou sobriquet donné. Quartier, vous les voyez là, c'est les s'estierré, la 6. Où sobriquet donné, voire rio comblé, donc changeant de surnom, mais conservant l'ancien pour les gens du quartier. Certains sont effacés, durs, même avec un plan, des ponts sont sans issus, d'autres changent de nom au milieu d'un canal, l'anormal est courant à Venise. Ma foi ne cherchait pas trouver. Voici un exemple de la Venise quotidienne. Voilà, ça, c'est vu dans un… c'est pris d'un… pas d'une gondole, mais d'un sang de l'eau sur un tout petit canal dans le Canarégio. Voilà, il y a à la fois l'étage un peu noble qui a été noble et puis un peu plus haut un peu n'importe quoi. Et une statue de vierge pour faire hommage à Notre-Dame. voilà un autre exemple. Outre le marché du Rialto, il y a à Venise des marchés sur bateau. Voilà, vous voyez cette tente, je ne sais pas si on voit bien de souille, un primeur avec à la fois des fruits, des légumes évidemment, des poissons qui viennent pêcher et les gens passent sur le quai et se servent. le pays. Voilà. Et on va bientôt terminer, il n'y a plus que trois. si. Ça, c'est un hommage à Italo Calvino qui a écrit « si par une nuit d'hiver, une voyageuse, c'est moi, s'égarer dans le noir, se perder complètement entre les Zaterre et Santa Margarita. Par une nuit d'hiver, une voyageuse demanderait aide à la seule passante en manteau de fourrure avec un gros cabat. Une nuit d'hiver, une voyageuse se ferait mener par la vénitienne d'un rio obscur au di Campo enfin. Nuit d'hiver, une voyageuse reconnaissante remercierait, chercherait un café familier. D'hiver, une voyageuse gelée prendrait chocolat chaud puis rentrerait saine et sauve. une voyageuse logeant d'orceau du rau retrouverait ses pas. Voyageuse aux pieds rougis tout échauffé. Celui-là figure dans d'antelles des reflets de Venise. Encore un. Alors, cette fois, je vais vous lire en petit bonus parce que je vois que l'heure tourne. Deux poèmes oulipiens. Patine. Alors, vous connaissez l'alphabet en français ? Vous allez voir. Palais aligné, pilotis bariolé, pollution corrosive, passé doré, pan emblématique, phénix, phénice, pastiche griffonnée, pauvreté au nid, passant inconnu, pêcheur jurant, pompier klaxonnant, parcours labyrinthique, papier marbré, portique noirci, parc ombragé, plafond peint, passerelle piétonne pas perdue, plan quadrillé, polyptique roman, piombie sombre, point tramé, patrimoine universel, piéta voluptueuse, pilote wattman, portret, xylographié, petit yacht, piatta, zinzola, et nous sommes arrivés de A à Z. alors un petit inédit maintenant pour terminer et puis après si vous avez des questions j'y répondrai via, via, via ville velour, velouté et la nuit, vénécie, via vie, volute de brouillard, vaporetto voguant, voluptueusement, vaguelette vivant, vanillé sur canal, vernissé, vie à vie, vierge nichée au coin, venelle désertée, va par ces rues vantées, voyageuses, enchantées. Voilà, c'était donc des extraits de Dantelle des reflets de Venise qui est déjà paru et de Dantelle des sirènes de la lagune où il y a plus de nouvelles, je ne vous ai pas lu tout loin de là puisqu'il y a des nouvelles fantastiques dans Dantelle des sirènes de la lagune. Et juste pour faire le lien, la quatrième de couverture de Dantelle des reflets de Venise se termine, donc Dantelle des reflets de Venise qui est déjà paru, se termine par Chantal Robillard nous offre ici ses poèmes sur la difficile vie quotidienne des déliciens qui doivent tous se faire livrer par voie fluviale, nourriture, objets usuels et sont obligés d'écoper inlassablement l'eau sournoise à chaque aqua alta. Nous découvrons avec elle une Venise vivante et frémissante lors de nos flâneries au long des canaux dans les ruelles labyrinthiques, les petites places appuient sans trop et nous franchissons même les passages secrets de cette cité des doges dont Marco Polo s'était éloigné pour mieux la chanter auprès du Can Koubilaï. « Venise l'enchanteresse, dans ses eaux vives sont nos reflets, la ville devient alors le corps d'un texte où affleure au fil de l'eau cette onde de lumière et de poésie qui déborde les mots telle une couronne d'écume, une dentelle des sirènes. » Et « La dentelle des sirènes » 67, je vous la lis quand même, qui est là-dedans. Donc « Dantelle des sirènes » fait suite à cela. « La dentelle des sirènes » qui figure, page 67, dans « La dentelle des reflets de Venise » nous amène vers celui qui va suivre, donc « Dantelle des sirènes de la lagune ». À Burano, souvent, j'ai vu de bien vieilles dentellières, mais c'est en Chine ou à Hong Kong qu'on fait les dentelles vendues, entièrement mécaniques. Nos dentellières savent bien qu'elles font couleur locale au pied des maisons colorées. « Il faudrait que j'invente ici les détails de la légende du beau marin vénitien qui, partant, offrit à sa fiancée une algue qui fut appelée, quand la promise eut reproduit son joli dessin au fuseau, la dentelle des sirènes. » Donc, voilà, vous avez tout pour rêver sur la lagune, sur la dentelle, sur les sirènes. Nicolas, est-ce qu'il y a des questions ? Vous avez un chat sur la droite, les participants, vous pouvez poser des questions. Non, bon, bah, tant pis, on terminera plus tôt, on laissera la place au suivant. Juste, voilà, juste vous avez reconnu au passage, donc, des hommages à d'autres auteurs, un calvino que j'aime beaucoup et qui a écrit sur Marco Polo et sur Venise, non pas sur Venise, mais sur d'autres villes que Venise, « Les citas invisibles, les villes invisibles », un livre que j'adore, qui est un de mes livres de chevet, que je connais presque par cœur. Et puis, un hommage à Marco Polo, un hommage, je ne voulais pas lu là, mais il y a un hommage à Corto Maltese, dans celui qui va suivre, dans telle des sirènes de la lagune, et puis je vais emmener Venise sur une autre planète, ou plutôt sur un satellite de planète, que la NASA explore, ou enfin de loin pour l'instant, et espère aller voir un jour de plus près, et qu'on surveille de près parce qu'il y a un océan, donc peut-être des lagunes, peut-être une lagune. Voilà. Eh bien, écoutez, moi je vous remercie, et puis continuez bien avec Nice Fiction, les uns et les autres, et n'hésitez pas à me mettre des questions sur ma page Facebook, ou sur la page Facebook de Nice Fiction, et à revoir sur YouTube, et sur les pages de Nice Fiction, sur Facebook, cette petite lecture, et les suivantes. Bonne journée à tous, et bon week-end. Au revoir. Sous-titrage ST' 501